PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais essayer de vous présenter l'éditeur de GTA V sur PC. Vous allez voir, c'est vraiment une merveille. Donc c'est parti mode réalisateur. On y va tout de suite, comme ça je vais essayer de vous le présenter. Et plus tard je vous proposerai des modes vraiment très très intéressants. Vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités, ça a coupé le souffle. Vous avez les acteurs dans un premier taux. Les animaux, je ne les ai pas. Il faudra que j'aille les chercher en même temps au niveau de la carte. Donc après dès que vous allez les découvrir, vous allez tout simplement vous permettre de les sélectionner. Vous avez le personnage masculin, féminin. Oh là là, regarde qu'est-ce qu'il y a. On peut zoomer aussi. On peut lui tout simplement... On peut lui changer d'apparence. C'est vous qui choisissez ce que vous avez envie. Voilà. Laquelle qui vous plaît le plus ? Pardonnez-moi, mais j'ai dit laquelle vous plaît le plus quoi. Ils m'ont sorti ça quoi. Une catcheuse. Voilà, regardez. Là on a tout ça. On va la changer un peu. Vous avez vraiment énormément de possibilités quoi. Une touriste. Voilà. Moi je préfère plutôt ce modèle là. C'est beaucoup plus sexy. C'est beaucoup plus mignon. Maintenant vous avez tout simplement des déguisements. Un extraterrestre. Un astronaute. Un clown. Je vais vous les zoomer un peu. Comme ça vous allez voir. Un astronaute. On peut changer d'apparence l'astronaute. En fait c'est que tu changes la tête dans le casque. L'alien on ne peut pas. Pareil pour le clown. On peut le mettre comme on a envie. D'accord ? Les mines. Les mines pardon. On peut pas le changer par contre. Lui c'est pareil. On ne peut pas le changer non plus. Le ranger de l'espace. C'est pareil. On ne peut pas le changer. L'espion. L'artiste de rue. Voilà. On peut juste lui mettre un costard ou une chemise. Alors maintenant on a tout simplement. Ce genre de personne. On peut mettre masculin ou féminin. Bien évidemment. Ça restera pareil. Voilà les personnes. Donc on a lui. On a lui. On peut changer d'apparence. On peut le relooker si vous avez envie. Pareil pour lui. C'est vraiment très intéressant. Sincèrement. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Urbain. Étudiant. Féminin maintenant. Voilà. Vous avez tout ce que vous voulez. Il y a énormément de... C'est fou le choix qu'on a. Secours maintenant. Donc là ça va vous intéresser. Une shérif. Féminin. Masculin. Bien évidemment. Mais il y a plus de possibilités au niveau des garçons. D'accord ? Oh là là. Ça je n'avais pas vu ça. Sauveteuse et tout. Donc là on a quoi ? On a la police. La garde forestière. On pourra changer. Bien évidemment. C'est celle qui vous convient le plus. Mais là au niveau des garçons. On a le garde-côte. FBI. Police des autoroutes. D'accord ? D'accord ? Le IAA. Ces services un petit peu secrets d'intervention. Sauveteur. On a tout simplement les pompiers. Là on a les officiers de police là qui n'arrêtent pas de nous pourchasser. On a le GIGN. On a les ambulanciers. Retour derrière. Les membres du gang maintenant. Masculin. Ils font peur ces mecs là. Si tu les vois de la rue je suis le premier à rigoler quoi. Là c'est pareil. On en a encore un autre. Celui là il est en slip. Mais on peut vraiment s'éclater quoi sincèrement. Ouais je suis vraiment le terroriste. On a tout ça. D'accord ? Vous voyez on a tous les petits... On a tous ces méchants en fait. Lui il fait vachement peur quoi. En fait j'ai l'impression qu'ils ont mis sincèrement tous les personnages qu'on trouve dans le jeu. Regardez il y en a 32. Après je vais prendre les féminins. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Au niveau des féminins. Voilà. On a tout ce que tu veux. Ça c'est cool. Alors les braqueurs. On va passer au niveau des braqueurs. On n'a rien. Des bloqués. Travail manuel. Féminin. Ça c'est la femme de ménage. Ça c'est... C'est tous ces possibilités. Il y a plus de champs en fait avec les garçons. Ça c'est les tenues bien évidemment que je vous montre à chaque fois. Le jardinier. Il fait peur lui. Une bricoleur. Entretien de voirie. Il y a tellement de choses. Je vous dis franchement il y a de quoi faire. J'ai tellement d'idées là. Vous allez exploser de rire. Donc on a l'armée maintenant. D'accord ? Donc ça c'est les militaires de la base militaire. Là on a tout simplement des mecs en fait comme ça. Le mécano de l'armée. L'officier. Au gradé. Et sincèrement si je vais comme ça dans la base militaire c'est obligé qu'ils m'ouvrent la porte. J'ai 5 étoiles quand même. Je suis leur chef. Pilote de chasse. Marine. Voilà tout ça. Personnage en ligne. Ça c'est le qu'on a en fait. Les beaux persos. Professionnel. Hôtesse de l'air. Vous avez vu on a tout ça. Attends je vais changer la tenue pour l'hôtesse de l'air. Voilà encore un petit peu. Juriste. D'accord. Envoyé de com. Maintain. C'est là je ne peux pas changer l'apparence. Envoyé populaire. Voilà tout ça. Relation publique. Attends ça c'est quoi ça ? Pharmacienne. C'est... Non. Ouh là là. Je crois que je vais voir les garçons. Attends. Là on a tout ça. Pilote de ligne. Voilà. Comme ça on peut faire vraiment des vraies vidéos quoi cette fois-ci. Dans la peau de tout le monde je peux te faire limite un vrai film quoi. De toute façon j'ai tellement d'idées là que je vous ai... Oh ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien. On a les coiffeurs. Informaticien. Plongeur de cuisine. Oh là là tout ce qu'ils ont mis. C'est impressionnant. Après vous avez les personnages spéciaux. Donc je ne les ai pas débloqués bien évidemment. Vous avez le sport. Donc après vous allez reconnaître. Toutes les activités. Surfeur et tout ça. Féminin. Golfeuse. Joggeuse. Skateuse. Joueur de tennis. Yugi. Personnages principaux. C'est ceux qu'on a. On peut les changer d'apparence. Vous avez vu. Pareil. Michael. On peut le faire la même chose. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Voilà. Je sais comment je vais l'habiller dans pas longtemps. Je ne vous en dis pas plus. Transport. Employé. D'accord. Beau quartier. C'est un petit peu la luxure. Si vous voyez ce que je vais dire. Donc c'est un petit peu les beaux gosses un peu riches. Ça c'est les filles. On peut changer d'apparence combien de fois on veut. C'est vraiment bien fait quand même. C'est un truc de dingue. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de changements en fait. Les vagabonds. Ça c'est un petit peu les SDF du jeu. Les SDF. Ceux qui sont tout simplement dans la rue. Ou qui n'ont pas forcément les moyens. Donc nous on va essayer de prendre le personnage principaux. Je vais prendre elle en fait. Je vais trouver une belle tenue. Laquelle. Voilà. On va la prendre en... Non. Je l'ai presque trouvée. Ah. Voilà. Moi je préfère en peignoir. On y va. On va la sélectionner pour notre scène. Admettons. D'accord. Donc maintenant on est avec elle. D'accord. Une femme en peignoir. C'est plutôt mignon. On aura de quoi faire. On est d'accord. Maintenant on peut aller tout simplement dans le menu. Changer. Lieu d'enregistrement. 1, 2, 3, 4. Quai. Normal. Aéroport. International par exemple. On va mettre action un doigt. Dialogue. Salut. Là on peut mettre l'acteur. On peut changer. Je ne te fous pas de ma gueule. Elle a envie de passer dans le parking. Donc du coup elle m'a éloigné. Mais c'est des tarés dans ce jeu là. Regarde. Il est manquant à me renverser. Donc c'est bon. Est-ce que je peux ? Là il y a d'autres paramètres. Là vous avez les horaires. Donc tout ça. Couvert. Brouillard. Pluie. Orage. Là on a les avis de recherche. On peut mettre tout ce qu'on veut. LV. Rien du tout. Normal. On a les piétons. On a les zones interdites. Invincibilité. On a le corps à corps. Le truc explosif. Voiture qui dérape. Là. Il y a énormément de choses. On va mettre. Je ne sais pas. On va mettre le coucher du soleil. Non. On va mettre un petit peu l'orage. Non. Matin. Non. Coucher de soleil. beau temps. On va mettre l'après-midi. On va commencer tout de suite. Alors. Appliquer. On y va. Sauf que je devais être sur l'aéroport. C'est parti. On se rend sur le lieu. Vous avez vu en fait. C'est qu'on peut choisir. Ça nous téléporte tout de suite dans les lieux en question. Non. Franchement. Cet éditeur. Je veux vraiment vous faire énormément de vidéos. Donc nous voilà. À l'aéroport. Donc après on a la possibilité de choisir. Qu'est-ce qu'on veut. Etc. Etc. On peut retourner après. Tout simplement à la caravane. Voilà. Je vous montre un peu. Après je vous prépare des vidéos un peu intéressantes. Donc en tout cas. J'espère que ça vous a fait plaisir. Donc on vous avait pu voir. C'est qu'on a énormément de possibilités. Donc. Comme je vous ai dit. On peut changer son look. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et moi. Sincèrement. Je vous retrouve vraiment très prochainement. Avec cet éditeur. On va faire vraiment des trucs impressionnants. À bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Voilà les amis. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs. Qui ont découvert ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Si bien sûr. Vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos. Qui vont arriver très prochainement. Sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Facebook. Twitter. Tous les liens sont dans la description. À bientôt les amis. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada